Je vais vous montrer un exemple que j'ai vu à Amsterdam, quand Yann Hedès a fait un exposé à Amsterdam, il y a deux semaines je pense. Il a expliqué que quand on fait des recherches de nutrition avec de bonnes méthodes, on peut arriver à une conclusion négative ou positive, toujours. Alors ici on a une relation nutrition-cancer, on peut démontrer qu'il y a une relation négative entre manger le doigre et le cancer, mais on peut aussi montrer qu'il y a une relation positive entre manger le doigre. Quand on dit ici, on voit qu'il y a des points ici, il y a au moins dix études qui montrent un effet, et on voit qu'ils sont à gauche et à la date, négatifs et positifs.